salut à tous et à toutes bienvenue avec papy corse pour un petit tuto sur minecraft il est 17h34 et nous sommes le mercredi 27 janvier 2021 donc là on va voir pour faire des lingots de fer des lingots de fer donc qu'est ce qu'il faut pour faire des lingots de fer donc il faut du fer donc on les trouve dans les mines on les trouve un petit peu partout sur les montagnes il n'y a pas de de niveau pour en trouver plus ou moins on peut en trouver au niveau 65 comme on peut en trouver sous terre dans les niveaux 10 15 etc donc il n'y a pas de niveau pour trouver du fer donc le fer ça se présente comme comment je vais vous montrer ça de suite on va faire des comparaisons donc je prends de la pierre de l'andésite et du minerai de fer donc c'est juste pour voir la comparaison voilà le fer ça se présente comme ça sont des cubes comme ça ça c'est la pierre vous voyez bien la différence quand même et là c'est de l'andésite vous voyez le fer et l'andésite quand même bon voilà donc le fer il ya plus de couleurs prononcées plus de couleurs de couleurs quoi tout simplement la pierre il n'y a pas de couleur c'est un mélange de noir de gris de blanc l'andésite il ya ça commence à avoir des petites couleurs mais bon pas très prononcée mais le fer dont vous voyez le minerai de fer c'est beaucoup plus prononcé donc qu'est ce qu'il nous faut pour taper ça alors je vais enlever la pierre je prends ma pioche en diamant pour la pierre l'andésite on va garder le fer voilà donc pour récupérer les minerais de fer avec la pioche en bois vous oubliez la pioche en bois va la détruire mais il ne va pas récupérer le fer donc minimum il faut une pioche en pierre d'accord une pioche en pierre vous récupérez donc le minerai voyez j'en ai six dans ma barre de raccourcis je le casse il est là il est là je le récupère voilà j'en ai sept donc il nous faut du minerai de fer pour faire des lingots de fer alors mais c'est pas tout mais non mais non c'est pas tout parce qu'il nous faut faire fondre ce minerai de fer pourra justement avoir des lingots donc nous avons deux possibilités nous avons les fourneaux et nous avons aussi les hauts fourneaux la différence du fourneau et du haut fourneau c'est que le haut fourneau va cuire plus vite on va avoir beaucoup plus vite des lingots de fer donc une fois qu'on a fait le fourneau vous pouvez aller voir donc le tuto du fourneau si vous voulez papy corse et aussi le haut fourneau que je vais faire juste après ce tuto normalement donc on va dans l'inventaire je retire ce que j'ai mis dedans évidemment hop donc pour alimenter un fourneau il faut bien sûr du charbon ou du bois voilà là j'en ai voilà j'ai qu'en se faire la nuit voilà donc vous allez dans le fourneau hop vous mettez le minerai de fer en haut ce qui est à fondre c'est toujours en haut et vous mettez pour alimenter donc le fourneau en bas donc là j'ai mis du charbon peut mettre du bois fin aller voir le fourneau avec quoi ça ça peut chauffer il n'y a pas de souci voilà et on a un fer donc ça va une vitesse bon un petit peu moyenne et là on a des lingots on a des lingots et à fur et à mesure que on va faire fondre le minerai de fer plus on aura de lingots plus on aura d'expérience donc j'attends un petit peu pour les lingots donc les lingots ça sert à beaucoup de choses beaucoup de fabrication déjà une armure en fer c'est pas mal c'est mieux que le cuir quand même ça nous protège pas mal donc on peut faire des armes aussi et des outils en fer donc les lingots ça sert pas mal donc c'est un c'est un matériau pas négligeable quand même à avoir donc quand on en trouve on peut être content on peut être content parce qu'il n'y en a pas partout 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 comme le charbon charbon on en trouve beaucoup plus facilement la pierre évidemment il ya que ça le granit l'endésite etc mais le fer c'est pas évident à en trouver mais quand on en trouve on est content voilà le dernier et voilà donc là j'en ai eu 7 7 minerai 7 lingots un minerai un lingot voilà ça il ya pas cherché midi à 14 heures voilà et là je vais le prendre voyez je suis au niveau 2 à mon expérience ma barre d'expérience en bord vous voyez au dessus de ma barre de raccourcis je vais les prendre hop et voilà je passe au niveau 3 donc c'est pas négligeable on a quand même pas mal d'xp je les rajoute à mes 15 ça m'en fait 22 voilà donc je vais pouvoir construire plein plein de choses avec les lingots de fer dont les seaux les armures et je crois que le haut fourneau également le haut fourneau on a besoin de faire les golems enfin etc etc le faire c'est vraiment indispensable si vous pouvez en faire une quantité suffisante dans vos réserves n'hésitez surtout pas donc moi ce que je fais maintenant c'est quand je vais miner je prends un établi et je prends un fourneau voilà pourquoi un fourneau parce que je le fond directement dans la mine je m'arrête un moment je mets tout mon minerai à fondre et puis voilà je gagne du temps pendant que ça fond je mine je reviens sur mes pas je prends mon fer je récupère mon fourneau et j'avance dans la mine etc donc ça je les fais il ya peu il ya deux jours seulement donc c'est une petite stratégie en prendre son établi et son fourneau pourquoi pas ça c'est pas mal comme ça on revient directement avec nos lingots fondus et on gagne du temps on gagne du temps donc c'était le petit tuto sur les lingots de fer c'est tout simple voilà donc je vous remercie de m'avoir suivi je vous donne rendez vous pour un prochain tuto ciao bye bye